L'équipe qui reste sur un match nul à l'extérieur. Un nul, son score de 1-1, mais je pense que les joueurs sont capables de s'imposer dans ce match. L'arbitre qui a décidé de garder ses cartons pour le moment. Des classes à l'Agnus. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. On s'approche du but. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Les 30 derniers mètres. Ouais, bon timing défensif sur ce tackle. Et avant ce match, l'équipe locale est tout simplement la meilleure défense du championnat. Et la voilà la frappe. Ouais, le ballon au fond. Magnifique. Eh bien, ça n'aura pas traîné. Premier tir du match et déjà l'ouverture du score. Le ton est donné. On voit comment il élimine le défenseur avant de marquer. Ouais, superbe geste technique. Et quelle précision Hervé. Ça passe juste sous la barre. Elle a peut-être une bonne occasion. Le tir. Oh oui, but. Encore. Et ça fait deux buts. Superbe doublé pour lui. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Corner, ça peut donner une occasion. Choisi la frappe. Pas de souci pour le gardien. Le corner, ça peut être dangereux. Bon tacle. Ah oui, le bon tacle. Attention, il a Duchamp devant lui. Il prend sa chance. Et le but, magnifique. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. C'est tout simplement exceptionnel ce qu'il nous fait aujourd'hui. Assez rare le coup du chapeau. Un joueur qui va rentrer. Ça part bien. Action dangereuse. Oui, la frappe. Non, sans problème pour le gardien. A l'occasion de mettre le ballon dans la surface avec ce corner. Elle, la voilà, la frappe. Ah oui, il y est. Et ce but qui a été marqué à la suite d'un corner. Il faut être attentif sur ce genre de phase de jeu. Allez, Pierre, on revoit ce but au ralenti. C'est parfait. On va le tac et le ballon qui n'est pour personne finalement. Attention, ça peut être dangereux. Il prend sa chance. Oh oui, ça rentre. 5-0. C'est un match vraiment à sens unique. Oui, peut-être un changement de possession après ce tacle. Attention à la frappe. Et Marc. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, cette faute qui va donner lieu à un coup franc extrêmement dangereux. C'est contré par le mur. Il s'est dégagé du point. Ouais, il a volé en première attention. Oh, il a récupéré le ballon dans la zone de vérité. Elle, la voilà la frappe. Ah, ce tir, il aura fait. Le tir. Oh oui, le but. Bon, il n'y a pas de contestation possible. L'affaire me semble plier. Je ne sais même pas si un miracle suffirait, dis donc. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ils sont en pleine réussite. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Pas vraiment de con inquiéter le gardien. Ça passe largement à côté du cadre. Alors que 4 minutes ont été ajoutées au temps réglementaire. Ouais, le ballon bien arrêté, bien capté. Ouais, le ballon bien arrêté. Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez avec, à mes côtés, un certain Pedro Meles. Et Moïor, Moïor, c'est Pedro. Et Moïor Hervé et Moïor à tous. L'équipe en pleine confiance, qui reste sur un succès à domicile. C'est vrai, un match avec un score follow et une belle victoire. Je sens que cette formation est irrésistible. Le ballon est bien sorti, ce sera un corner. Ouais, la frappe, on l'a transversal. Ah non, ça n'irra pas plus loin. Il dégage directement au touche. Ah non, il virait en tête aujourd'hui. Ce serait une très belle opération, vraiment. Oui, c'est une surprise de les voir disputer une partie pour la place de leader. Non, il ne faut pas se louper. La frappe. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Allez, ils vont devoir être attentifs sur ce corner. Avec un tir. Ah, il l'avait juste au-dessus de sa barre. Bien joué le gardien du bout des doigts. Allez, recorder. C'est une tête. Oh, ça sort. Mais je crois que ça a frappé la transversale. Oui. Des classes et l'ennus. Attention, ça peut être dangereux. Le tir. Et l'arrêt du gardien. Le corner, ça peut être dangereux. Mal tiré le corner. Le ballon va changer de camp. Eh, la voilà la frappe. Niklas et l'ennus. Il prend sa chance. Oh, il attrape le poteau. Ouais, on passe par les côtés. Un ballon récupéré par l'adversaire. Il veut le faire sortir la défense, c'est clair. Attention à la frappe. Et c'est pour le gardien. Allez, nouveau corner à suivre. Une stat sur les corners qui s'affichent sur votre écran. Ah oui, il a fallu. Allez, on a pu se refaire une santé, se recharger les batteries. C'est reparti pour 45 minutes. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Ouais, elle a du potentiel. Ouais, une frappe lointaine, pourquoi pas. Ah non, manque d'application. Il lui a pris le ballon. L'équipe qui a attaqué, qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jour. Choisi la frappe. Ah, dommage, là, vraiment, ils avaient l'occasion de prendre l'avantage au score. Il faut réussir à cadrer ces occasions. On ne sait jamais ce qui peut se passer derrière, mais déjà, il faut commencer par cadrer, j'insiste. Oui, on a compris, on a compris. Ouais, peut-être une situation intéressante, là. Ouais, la frappe. Non, non, ça ne passe pas. Ça part bien avec un tir. C'est contré par le défenseur, dommage. On est mal centré. Il reprend ce ballon de la tête. Oh, c'est le but ! Le but qui leur permet de passer devant. Pour voir le premier but de cette rencontre. On s'approche de la zone de vérité. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Le ballon est perdu pour tout le monde, là. Il s'avance vers la surface. Et la voilà, la frappe. Et c'est but ! Encore un autre but ! Il a posé. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Pas de souci pour le gardien. Et corner, encore. Ça pousse pas mal en ce moment. Alors qu'un change ballon bien négocié par le gardien. Ce sera un corner. Il choisit la frappe. C'est le gardien qui s'interpose cette fois. C'était la balle du doublé pour lui, mais il vient buter sur le gardien. Attention à la frappe. Et le but ! Avec ce score de 3-0. Attention, il a dû... Il prend sa chance. Et le but ! Que c'est beau ! Les supporters qui font profit, pas aujourd'hui. C'est un bon de conduite de balle. Le contre qui est lancé. Le tir. C'est pour le gardien. Allez, nouveau corner à suivre. La frappe. Le gardien qui sort le grand jeu. Vraiment sur cette action. Avec un tir. C'est contré. Il tacle. Ça part bien. Action dangereuse. Le ballon. Attention à la frappe. Et l'arrêt du gardien. Oh, superbe sauvetage du défenseur au tout dernier moment. Oh, quelle puissance dans cette frappe. Oh, c'est hallucinant. Allez, ça fait trois buts maintenant pour lui. À d'un point de vue personnel, c'est évidemment magnifique ce qu'il est en train de réaliser. Le but encore, mais sous un autre angle, cette fois-ci. Et quatre minutes de temps additionnel à jouer en plus. Le duel avec le gardien maintenant. Elle, la voilà la frappe. C'est dommage à l'action, elle était belle. C'était bien amené, c'est vrai. La défense a eu très chaud. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Attention, il n'y a plus que le gardien. Oui, la frappe. Oh, oui, il y est. Voilà, c'est cliché de dire bon coaching. Donc, je ne vais pas le dire. Le joueur qui rentre et qui marque. Ben, c'est y est, je l'ai dit. Bon coaching. Al Calvaire aura vraiment duré jusqu'au bout pour la défense. Le but vient sceller la défaite. On le revoit. Celui qui dit. C'est vrai, mais aujourd'hui, ça score déjà bien, bien lourd. Et ça fait maintenant six. Et voilà, c'est terminé. La punition se termine. C'est contre.